Jean-Michel Blanquer fait des choses formidables, et ça me réjouit. Je ne sais pas combien de temps il pourra travailler sur ce poste-là. J'ai fait savoir il y a quelques temps qu'il m'avait invité, souhaité me rencontrer. En temps normal, je ne rencontre pas les ministres en exercice, mais j'ai souhaité le rencontrer lui parce que son travail m'intéresse. Et nous avons envisagé la question de la philosophie dès le primaire, dès la scolarisation des enfants. Il m'a dit que c'était un projet qu'ils avaient, et que si j'avais quelques propositions à faire, j'étais bienvenu, et j'ai fait ces propositions en estimant effectivement que cette idée qu'il avait qu'il faudrait apprendre l'existence d'autrui à l'école, c'est une idée majeure, c'est ça la morale, ce n'est pas plus que ça, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler ou je ne sais quoi, ça peut être ça, mais le début de la morale, ce sur quoi on peut s'entendre, c'est pour le coup l'éthique, c'est la question des principes, c'est de dire à un enfant qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas au centre du monde, qu'il n'est pas un enfant roi, que ses désirs sont limités, que ses plaisirs sont constructibles, et que le plaisir, ce n'est pas simplement la satisfaction des désirs qu'on aura, mais c'est un agencement avec les autres, le petit frère, la petite sœur, les parents, la famille, et puis les copains d'école, et l'apprentissage d'autrui, ça me paraît être une idée extrêmement intéressante, extrêmement intéressante à l'école, ça s'appelle socialiser les enfants, et cette socialisation, si elle peut intégrer la philosophie comme une discipline architectonique, qui rend possible la construction, et bien alors ce sera formidable.